Et la chat est massée, on va tout de suite arrêter les conneries parce qu'aujourd'hui j'ai pu vous parler d'un sujet que j'avais pas, si j'avais envie de vous en parler Non, j'avais envie de vous en parler mais c'est un sujet tellement énervant, vous allez être énervé pendant la vidéo hein Vous allez prendre votre ordinateur, vous allez le jeter par terre si je vous ai pas déjà assez énervé comme ça avec ma sale tête C'est la vidéo énervante sur quelque chose qui s'est passé aux Etats-Unis il y a quelque temps de ça Et ça m'a, mais ça m'a traumatisé et pour moi ça a vraiment donné la note par rapport à la mentalité américaine de manière générale Parce que je vous assure que c'est culturel et je vous assure que c'est un problème L'histoire que je vais vous conter aujourd'hui s'est déroulée il y a 3 ans, je pensais que j'étais enceinte de moment En tout cas on était en train d'essayer de concevoir un petit pois-pois, donc ma fille est un petit poisson, elle a désormais 2 ans donc ça fait 3 ans Vu qu'on met 9 mois à faire la conjection de l'enfant là A cette époque on vivait avec Mochi, mon mari, dans un petit appartement à Atlanta Ça faisait pas très longtemps qu'on était aux Etats-Unis et qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il s'est passé qu'on se faisait livrer les espèces de packs de bouffe à la maison là Tu sais, je crois que vous avez ça aussi, je suis sûre que vous avez ça en Europe également C'est les packs là en mode, oui vous avez une recette entière de déjà préparer machin Et en fait vous devez juste couper les légumes et tu sais, bref, ça s'appelle Blue Aprone, le truc dans lequel nous on était inscrits Et ça te ramène des plats à la maison avec soi-disant des bonnes quantités, soi-disant c'est plus sain et ça coûte une fortune Si vous avez déjà vu la vidéo sur mon appartement aux USA, vous savez que je vivais dans un, comment ça s'appelle déjà ? Leasing office, c'est-à-dire que c'est plein d'appartements avec une espèce de conciergerie mais c'est genre une conciergerie super stylée en mode vraiment gros business à l'américaine Tu vois ce que je veux dire, avec plein d'employés et tout, c'est pas juste le petit conciergerie qui nettoie les cages d'escalier, tu vois ce que je veux dire, c'était plein de gens Et en plus de ça, c'était eux qui faisaient toute l'organisation, qui envoyaient des gens pour réparer chez toi, qui nettoyaient la piscine, enfin ils faisaient tout Et en gros, il y avait une espèce de conciergerie dans le leasing office et une espèce, à côté de la conciergerie, une grande salle où tu pouvais recevoir les colis Et en fait, les colis étaient délivrés dans des espèces de boîtes métalliques que tu ne sais ouvrir que si tu as un code Voilà, donc en fait, à chaque fois que tu reçois un colis, tu reçois sur ton téléphone un code, tu fais youpi, tu vas en bas, dans le truc près de la conciergerie là Et tu vas dans l'espèce de truc de boîte aux lettres, sauf que c'est pas des boîtes aux lettres, c'est des espèces de grosses boîtes métalliques Mais ça ressemble à des boîtes aux lettres, finalement c'est quand même pour le courrier, donc c'est des boîtes aux lettres Et tu fais pipi, 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 et tu signes, on prend une photo de toi, pas pour être sûr que c'est bien toi qui a pris l'objet, hein, en question Et la porte métallique s'ouvre automatiquement, sinon tu sais pas ouvrir le bazar, tu vois ce que je veux dire Donc, nous, on aime bien ce système, c'est très très safe, on est très très à la contentation, sauf que Un bonjour, hein, j'étais à la maison, tranquille, mochi, travailler tard ce jour-là, mochi c'est mon mari Et je reçois un petit message sur mon téléphone qui me dit Vous avez un colis qui est arrivé, moi je sais que c'est le colis Blue Apron Vu qu'on l'attendait, donc Blue Apron qui est l'espèce de truc de plateau préparé Mais que tu dois quand même préparer un petit peu Et je me rends donc en bas, dans la salle en question J'y vais, je fais pipipipopopi, je signe, on prend ma photo Et qu'elle ne fait pas ma surprise lorsque je vois apparaître sur l'écran un petit message Qui me dit que mon colis a déjà été relevé par quelqu'un Donc quelqu'un l'a déjà pris, mon mari n'est pas là, je viens de recevoir le code Qui a pris mon putain de colis En plus c'est de la bouffe tu vois, c'est pas incroyable non plus Enfin d'avoir de la bouffe tu sais pas où elle est, tu sais pas si elle est en fricotte C'est important pour la suite, c'est important pour la suite, retiens bien Vous allez voir, ça paraît hyper anodin comme situation Mais je vous promets, c'est tellement, tellement, tellement énervant Quand vous allez, même quand, rien, rien que de penser, rien que d'y penser les gars ça m'énerve Je vous jure parce que c'est tellement, des situations similaires comme ça Mais ce sont tellement de fois arrivées mais ça c'était vraiment le cas Où je me suis rendu compte, ok, soit c'est moi le problème, soit c'est eux, soit c'est le pays tout entier Donc je suis perplexe devant cette information des plus cocasses Et je me dis ok, qu'est-ce que je fais maintenant Donc si je me souviens bien, je pense que j'ai directement contacté Mohi, je lui dis ouais T'as retiré le colis quand, où, quoi, hein ? Il me dit quoi, de quoi tu parles, enfin j'ai pas retiré de colis, j'étais pas à la maison et tout Je dis bon ok, je te crois Je cherche, je regarde parce que ça arrive que le colis soit trop grand pour la boîte Et que du coup il dépose le colis à l'extérieur Donc je regarde un peu les colis à l'extérieur des boîtes métalliques Rien, je reste comme ça un bon 15 minutes à me demander ce qu'il se passe Je me souviens, je me souviens de ce moment parce qu'il faisait pété de chaud Et j'étais comme ça genre, il est où mon colis ? Il était 9h du soir, il était quand même tard, tu vois ce que je veux dire Non il était pas 9h du soir Non attends j'ai menti Non attends, en fait j'ai reçu le message Et j'ai pas été chercher directement le colis J'ai attendu une heure ou deux Donc je pense qu'il était déjà 8-9h Mais en réalité j'ai reçu le message Je sais pas à l'heure exactement parce que j'étais pas comme ça sur mon téléphone À un moment où j'ai reçu le message, tu vois ce que je veux dire Vous commencez pas à devenir compliqué avec moi, hein ? Hein ? J'essaye de téléphoner à la conciergerie, évidemment Ils ne sont plus là, c'est fermé Donc moi je rentre en fait si tu veux Il y avait un couloir, d'accord ? Moi mon appartement il est là, tu vois Donc je descends, tac 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 Je vais, il y a un couloir Je vais là où il y a la boîte aux lettres Et tous les trucs automatiques là Et en fait si tu sors dehors de l'établissement Juste à côté de l'établissement Tu as le leasing office Qui est complètement vitré en fait Donc moi je tourne en rond un petit peu Mais je me dis bon bah ok Je rappelle Mochi parce que la conciergerie me dit Non c'est pas machin Parce que j'appelle, il y a une espèce de conciergerie d'urgence Qui me dit ce qu'ils savent pas Qu'ils savent pas que ça doit être dedans Enfin tu sais, ils savent pas trop Ça c'est typique aussi, hein ? Les gens qui savent pas trop Ils sont là pour faire leur taf Mais ils savent pas trop comment faire leur taf Ils sont pas très au courant Tu vois ce que je veux dire ? Donc Mochi me dit écoute c'est pas grave Attends à la maison Moi je reviens Je vais regarder ça quand je reviens Je lui dis ouais comme elle Il fait presque 40 degrés dehors Va falloir faire vite mon petit gars Donc il rentre Il rentre vers 10h du soir déjà Tu vois donc T'as vraiment pas envie de faire ça à 10h du soir Mais on se dit c'est de la bouffe On a quand même envie C'est quand même 60€ le bazar Bon on a envie d'amortir le truc tu vois Et de pas recevoir du poisson pourri à la place Donc Mochi va au truc Il commence à chipotter Il m'appelle Il me fait t'es sûre que tu l'as pas récupéré le colis Parce qu'en fait Après avoir téléphoné à l'agence Qui s'occupe des casiers Il a réussi à ouvrir le casier Parce qu'il disait non mais ouvrez le casier alors Parce que si vous dites qu'il est vide Et que tu vois On dit que le colis a déjà été relevé Mais qu'en fait il est toujours là dedans Et qu'on aimerait bien le récupérer quand même Donc finalement Ils ouvrent le petit carré de métal La fille qui s'est pas exprimée Excusez moi Et c'était effectivement vide Donc c'est très très énervant Et en fait pour ouvrir le casier Ca a été hyper compliqué Parce qu'apparemment Il y avait toute une histoire Comme quoi les casiers étaient cassés Mais en fait Mochi a quand même réussi à les réparer Donc Mochi a réparé tous les casiers De tout le leasing office En un coup comme ça Donc ça lui a pris 20 minutes au téléphone Avec des gens qu'il connaissait pas Avec qui il s'était jamais entretenu auparavant Mais il avait quand même réussi à ouvrir le casier Donc il avait ouvert le casier Et constaté Qu'effectivement Notre colis n'était pas Dans le casier en question Donc on fait ouvrir Aux gens Il y a un grand casier Tu vois il y a un autre grand casier Pour tous les colis Qui sont un peu plus gros aussi Tu vois Ceux qui sont éventuellement pas à l'extérieur De tous les casiers Mais qui sont dans un plus grand casier Je sais c'est compliqué Mais tu vas voir Tu vas voir C'est important tout ce que je vous dis D'accord Donc il ouvre le casier Et on trouve pas notre colis dedans non plus Moi je dis C'est pas possible Ce colis a disparu Et bon Ok c'est pas grave C'est que de la bouffe d'accord C'est que de la bouffe Mais de 1 c'est chiant De 2 ça coûte de l'argent De 3 Si il pique ce genre de colis comme ça S'il y a des gens qui nous piquent notre colis Mais genre de manière presque légale Parce que quand il réfléchit Comment il a fait pour faire en sorte Que ce soit déjà encodé le fait que le colis il a été retiré C'est qui qui a fait ça ? Tu vois ça rend fou Ça rend pas fou votre truc Tu te dis mais c'est pas possible C'est pas le problème Et vous allez voir Vous allez voir Vous allez voir On est pas au bout de l'énervement Là c'est l'énervement situationnel C'est l'énervement contextuel Mais tu n'as pas vu Le tiers du quart de la moitié de ce que je vais te raconter Parce que ça c'est juste le contexte tu vois Donc On s'est dit c'est pas possible On réappelle L'espèce de conciergerie On l'a dit écoutez les gars Il y a quand même un problème Parce que finalement on a réussi à ouvrir les casiers Donc en fait notre truc il est vraiment pas dedans Et On a téléphoné à l'agence Les casiers Pour faire ouvrir les casiers Et ils nous ont dit que Donc Mohi a eu au téléphone l'agence Et ils nous ont dit que C'était une jeune femme blonde Qui avait retiré le colis Donc on pense à moi Tu vois On pense à moi directement Et alors Mohi Il s'est retourné maman Parce qu'il était en haut avec moi à ce moment là Il me regarde Il me dit Mais t'as pas été retirer le colis Et je dis Ben non j'ai pas été retirer le colis T'imagines Tu te dis Mais j'ai pas été retirer le colis Pourquoi vous dites que j'ai été retiré le colis Parce qu'ils disent Tu sais c'est une jeune femme Entre 20 et 30 ans Blonde Pas très grande Tu vois Enfin c'était vraiment On avait l'impression que c'était moi Qui en décrivait Étant donné que j'étais là Donc ils nous disent qu'on peut rien faire Et moi du coup j'ai engueulé le gars Enfin tu vois Je l'ai pas engueulé Mais genre je l'ai pris au téléphone Et j'ai fait monsieur Est-ce que vous vous rendez compte Que là on est en train de parler d'un colis De bouffe perdue Donc ce sont des périssables De un On nous a volé quelque chose Mais en plus Si ce quelque chose Est dans un endroit Auquel on devrait avoir accès actuellement Puisqu'en fait finalement On ne nous l'a pas volé Mais que finalement C'est dû à de la négligence De quelque part On sait pas trop Vous vous rendez quand même compte Que la bouffe elle va périmer Il fait quand même presque 40 degrés Et dehors on est en été À Atlanta d'accord Qu'est-ce que qui de quoi de on Et de où Ah Et alors il m'a raccroché au nez Il m'a raccroché au nez Tu vois Moi j'étais là Mon colis Tout ce que je voulais C'était manger Mais tu sais qu'en plus On avait même rien dans le frigo Parce qu'on attendait notre colis Tu vois Et on va pas faire des courses Alors qu'on attend notre colis Merde Je sais pas si ça parait stupide Dis comme ça Maintenant que je le dis une autre fois J'ai l'impression d'être stupide Mais c'est énervant On est d'accord J'étais là Mais on a rien à bouffer On doit aller faire des courses Pour quelque chose que normalement On a déjà payé Qu'on devrait recevoir On paye une fortune Pour ce leasing office de merde Et quoi maintenant ? Hein ? Et puis quoi encore ? J'étais Verte De rage Voilà Je suis une personne extrêmement colérique Donc voilà Vous le savez Cette information est là Je suis colérique Mais je suis colérique en silence Je suis pas colérique en mode Je vais hurler dans toute la maison Je vais taper sur les murs Je vais jeter des choses Non Moi je suis colérique À l'intérieur de moi Mais ça fait Il y a plein de gens qui sont comme ça Ils ont pas l'air en colère Comme ça Mais ils sont tellement en colère Là je pense que ça se voit quand même Que je suis un petit peu en colère là Rétrospectivement parlant Ça casse les noisettes Je me dis C'est pas possible Ça n'a aucun sens J'ai essayé de réappeler Ils nous ont bloqués Ça fait toujours plaisir Je suis sortie de l'appartement Et je suis retournée À l'endroit Où il y a toutes les caisses Et tous les courriers Qui sont disposés Je commençais à m'exciter Et j'ai regardé un gros Je me dis C'est pas possible Et j'ai croisé quelqu'un Qui vivait dans le leasing office Qui me dit Je me souviens de ce gars là Il me dit Vous cherchez quelque chose Moi j'étais comme ça Alors il me dit Qu'il était en fait revenu Parce que Quand il était passé Un peu plus tôt Dans l'après-midi Tous les casiers étaient bloqués Et il avait pas accès à son casier Et que maintenant Il allait revenir pour Pour réessayer Et en fait Il a réessayé Et c'était réparé Comme par magie Parce que c'était mon mari Qui l'avait fait Accessoirement Mais bon Ça j'ai rien dit J'étais juste là Ah ok Et du coup il a ouvert devant moi Et j'ai vu que son colis était dedans Donc si son colis à lui Il est là Pourquoi pas le mien Ok Donc je m'énerve Je commence à tourner en rond Et tout Et le gars il me fait Mais écoute Va voir un peu au leasing office même Parce que parfois Ça arrive Qu'ils entreposent Les colis à ces endroits là Ils ont pas fait ça Je me dis C'est un colis avec de la glace Du poisson Des fruits Des légumes De la viande Ils ont pas fait ça Donc Je me rends au leasing office Et en fait Comme je vous l'ai dit C'est en baie vitrée Donc on voit tout Et qu'est-ce que je vois pas Je vois Manclean colis Disposer Gentiment Calmement En toute quiétude Sur l'étagère En fait Derrière le bureau Du leasing office Et derrière le bureau D'une jeune femme Blonde De mon âge Bordel de cul Je me dis Mais c'est elle C'est la voleuse C'est elle Je sais qui c'était Je sais Je la connais Celle-là C'est elle Qui nous a signé Notre contrat Je lui dis C'est pas vrai Ils ont mis mon colis Là Il y a un colis Il n'y a pas d'autre colis Il y a un colis Qui était là Il fait 40 degrés Je le répète Je commence à m'exciter Comme une petite pisse De ce pas Je remonte Chez Mochi Et je lui dis Écoute Il y a le colis On le voit D'accord On le voit Mais on ne sait pas la tente Sinon on va aller en prison Pour récupérer notre propre bien C'est ça qui est incroyable Mais bon On est aux Etats-Unis Ok c'est pas fini Verte de rage Je suis Mochi Pareil Il est super énervé Et alors du coup Ce qu'il fait C'est qu'il écrit un email Parce qu'il est très pragmatique Tu vois Il est là en mode On nous a bloqué Sur la ligne du concierge Tout est fermé Enfin On peut rien faire Tout ce qu'on peut faire On a de la chance Aux Etats-Unis Les magasins se verrent Jusqu'à super tard Autant aller faire des courses Et voilà On se prend plus la tête avec ça On va bouffer Et on va aller se coucher Et on verra bien demain Et moi je suis là Mais c'est pas possible Mais c'est pas possible Mais bref Il envoie un petit email En disant Mochi Gros cerveau Il dit pas Qu'on sait où est le colis En fait il essaye de faire dire Aux personnes en question Où est notre colis Pour voir S'il y a sous-traitance Maltraitance Traiterie De leur part Ou pas Donc ce qu'il fait Je crois qu'il avait Il avait fait un mail du style Bonsoir C'est bizarre Notre colis Il est pas là Et comme ce sont des Des perishables Comment tu dis ça en français Comme ce sont des choses Qui périment Bah on est un petit peu embêté Parce qu'il fait quand même très chaud Donc on aimerait savoir Où est notre colis Ou est-ce qu'on nous l'a Tout simplement volé On s'en fait très bien Qu'il n'était pas volé On savait où l'hôtel Mais bon Donc on attend Et on va se coucher Et le lendemain matin Ces petits génies de l'ultime là Ils nous envoient un mail commun A moi et à mon mari Qui nous dit Vous pouvez venir chercher votre colis Ok donc c'est notre colis quoi Qui était Voilà voilà C'était trop énervant Je vous jure La suite est tellement énervante Je vous ai déjà expliqué Que moi le mensonge Pour ceux qui me connaissent pas Vous le savez Le mensonge C'est quelque chose Que je ne supporte pas Quand j'étais un enfant Je mentais énormément Et je sais pas pourquoi J'ai l'impression que le mensonge C'est un truc d'enfant Parce que c'est un truc d'enfant Qui a peur de se faire punir Par ses parents Parce que c'était littéralement Ce que je faisais Je mentais Pour éviter des situations D'autorité Genre je voulais pas faire mes devoirs Je voulais pas aller à l'école Je mentais tout le temps Mais j'avais J'ai appris à mentir En suivant l'exemple des adultes Attention Je sais pas J'ai perdu cette habitude Parce que quand tu mens Je suis désolée Je trouve ça tellement plus simple De ne pas mentir Plutôt que de magouiller des trucs Enfin les gens qui se prennent la tête avec ça Je comprends pas Vous avez trop d'énergie Genre Moi j'ai pas d'énergie A gaspiller A inventer des choses Juste pour me sortir d'une situation Si t'as besoin de mentir Pour te sortir d'une situation Fais en sorte de ne pas être dans la situation Merde Après je sais très bien Ce que vous allez me dire Oui mais il y a plusieurs façons de mentir T'as mentir pour faire plaisir T'as mentir pour protéger Je te parle du mensonge de la personne qui a fait une couille Qui sait qu'elle a fait une couille Et qui a fait une couille En sachant qu'elle faisait une couille C'était même pas une couille accidentelle C'était une vraie grosse couille pleine de poils Tu vois Il savait Il avait identifié la couille A 500 millions de kilomètres plus loin Il savait que c'était une grosse couille poilue Et il l'a laissé venir Et il l'a fait avec Et puis il te regarde et il dit Bah non c'est pas une couille C'était un vagin Bref Insupportable C'est pour ça que je supporte pas le mensonge En particulier ce type de mensonge là Il y a d'autres types de mensonge On peut avoir discuté dans une autre vidéo Mais là je te parle Ok Je te parle du mensonge qui m'énerve Qu'est-ce que je fais moi ? Ce que je sentais Moi la couille poilue je l'avais vue Je l'avais vue Elle était si loin tu vois Vous allez dire Zoé tu es fourbe Oui ? Quoi ? Ce que j'ai fait Ma petite trite J'étais au début J'étais à mes débuts sur Youtube Et j'avais donc une caméra en ma possession Ainsi qu'un micro en ma possession Ce que j'ai fait C'est que j'ai pris ma caméra et mon micro Je les ai branchés Et je les ai glissés dans mon sac J'avais un sac à main avec moi Et j'ai juste C'était la seule chose que j'avais dans mon sac Un petit sac J'ai mis Et en fait le micro était dirigé Juste de façon à bien entendre Tout ce qui se passait à l'extérieur Parce que je revenais tellement pas de la situation Il fallait que je sache Il fallait que je fasse réécouter ça A moi qui après Parce qu'en plus Je parlais pas très bien anglais à l'époque Tu vois Donc j'étais pas sûre de mon coup non plus Et je sais pas Il s'était déjà passé des choses D'accord Dans ce pays Il s'est déjà passé des choses Je me disais Au niveau de la mentalité On est pas sur la même longueur d'onde Donc voilà Il fallait que j'agisse de manière Proactive Je me rends Au leasing office Vu que c'est là qu'il m'avait donné rendez-vous Pour me rendre mon colis J'arrive Déjà Première chose que je remarque Donc la fille en question La blondinette Elle est pas là Je regarde Sur l'étagère Du bureau de la blondinette Je ne vois plus mon colis Oh Bon Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il est où ? Je vais lui courir après toute ma vie Ce n'est pas possible Bref J'attends Ils me disent Oh attendez Donc il y a des gens qui viennent Oh attendez 5 minutes On va vous le chercher On va vous le chercher On va vous le chercher Un truc qui est bien et pas bien C'est que les américains Ils ont ça en commun Avec les japonais Très fort Je me demande S'ils ne se sont pas échangé le mot Tu vois Mais en gros C'est de faire Tu vois Alors qu'il n'y a rien qui va Mais ils vont quand même être là En train de En train de sourire Comme si Comme si Tu sais Une espèce de façade T'as l'impression qu'on leur a collé le truc J'essaye pas d'être méchante Envers les américains Ou envers les japonais C'est juste que c'est un truc Qui a le don de m'énerver Mais dans n'importe quelle culture Tu fais Ça m'énerve C'est énervant Comme ça ils sont Tu vois C'est genre Tu sais que je suis énervée Tu le sais que je suis énervée Arrête de faire semblant là Tu sais qu'il y a un problème dans la situation Pourquoi tu fais comme s'il n'y avait pas de problème Tu m'énerves toi aussi Ils font leur bail là Ils vont me chercher mon colis Et ils me ramènent de loin Ils ont été chercher loin le colis Et je fais pourquoi ça met si longtemps là Le colis là Parce qu'il est dans le frigo Ok Il était dans le frigo C'est parce que la fraision Il ressort Mais pour d'accord Moi j'ai mis ma petite caméra dans mon sac Je me dis ok Ils ont dit que c'était dans le frigo On est bien d'accord J'ai pas rêvé Je récupère mon colis TREMPÉ TREMPÉ Explique moi Je me dis ok C'est bizarre Tu vois C'est énervant Tu vois ce que je veux dire Vous comprenez ce qui m'énerve Moi je m'en fous Ils seraient venus Ils m'ont dit Excusez-moi On a fait Excusez-nous On a fait une erreur En fait on a eu un problème avec les casiers Et du coup On avait pas fait attention au fait Que c'était des trucs qui périmaient Que c'était de la bouffe Et du coup on a laissé le colis comme ça Et voilà Donc je suis désolée Vous pouvez pas le manger Ou je sais pas trop quoi Tu vois Ils auraient pu me dire ça Ils auraient pu faire ça directement Non Ça m'énerve Dis la vérité T'as fait une connerie insume Merde Bref Dites-moi si c'est moi qui réagit trop fort Mais moi ça m'énerve Qu'on me prenne pour une conne comme ça Je sais que je suis pas Je suis pas un foudre de guerre non plus Tu vois ce que je veux dire Mais ne me prends pas pour une conne Je récupère mon colis Je suis comme ça J'ai pas entendu du tout Je suis comme ça Ils disent Ah bah du coup Voilà et tout Et alors j'attends Je fais moi Je bouge pas En fait je t'explique Parce qu'en fait tu vois La meuf elle m'a trop fait rire Oh putain Quand tu repenses La femme elle avait rien à faire avec ça Tu vois mais la femme Qui m'avait apporté mon colis Déjà t'avais pas senti Qu'il était mouillé Mais bon bref Il y a tellement de choses Qui vont pas dans cette histoire Elle me rend mon colis Et elle repart tu vois Elle repart Et puis il me regarde Il fait Et moi je suis comme ça Je voudrais parler à quelqu'un d'avant Je voulais parler à la petite blondinette Tu vois Donc j'attends Elle fait Ah d'accord Vous pouvez attendre C'est ce qu'elle ose me dire Cette connasse Il faut quand même Il faudrait pas attendre trop longtemps Parce que c'est quand même Un colis qui va dans le frégant C'est tellement énervant Bref J'attends la petite blondinette Elle arrive J'ai attendu un bon 10 minutes Tu vois Je pense qu'ils se disaient Qu'est-ce qu'on fait La meuf elle part pas en fait Elle est là avec sa bête boîte J'avais toujours ma petite caméra Bien sûr La meuf elle revient Elle s'assoit Elle me regarde Qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce qu'il va pas Alors je la regarde Bien sûr je prends mon petit sac Je le tiens bien près de moi Je lui dis Je trouve que La texture de mon colis Elle est bizarre en fait Elle me dit Ah Je sais pas C'est comme ça Je sais pas Tu sais elle sait pas Je lui dis Ouais J'ai une question Est-ce que vous l'avez bien mis dans le frigo Le colis Est-ce qu'il était resté dans le frigo Et tout la nuit Parce qu'il a quand même fait chaud La nuit dernière Ah oui oui Il était dans le frigo Et tout T'imagines la colère dans mon corps Là Mon corps il brûle Et je la regarde Je fais Pourquoi vous l'avez pas laissé Dans les casiers en fait Voilà c'est ça le mot Que je cherchais de putain Casier Je fais Pourquoi vous l'avez pas laissé Dans les casiers genre Parce que bon Là c'était bien aussi Il rentre dans les casiers J'ai arrivé plein de fois Que vous laissiez mon colis Dans les casiers Le même colis Blue apron De bouffe Dans ces casiers là Pourquoi cette fois-ci Vous l'avez pas mis dans les casiers Elle dit C'est parce que les casiers Ils étaient cassés C'est ce qu'elle ose me dire Mais maintenant Ils sont réparés Je la regarde A quel moment Je lui dis en fait Que c'est mon mari Qui a réparé les casiers En un coup de fil en fait Bref Pourquoi vous ne m'avez pas dit Que les casiers étaient cassés Pourquoi m'avoir envoyé le code Désolée Mais ça ça m'énerve aussi Ça c'est typique aussi Enfin je sais pas si c'est typique Américain En quoi que ce soit Mais c'est quelque chose Qui m'est tellement de fois arrivé Que tu poses une question Tellement évidente à des gens Et ils te regardent Et c'est pour ça J'ai eu un gros gros A cause de ces histoires comme ça J'ai eu un gros gros problème Avec les américains En arrivant aux Etats-Unis Que ça m'énervait trop J'arrivais pas à interagir avec eux A cause de ça Tu vois maintenant Ça va un peu mieux Et je vais vous expliquer à la fin Pourquoi ça se passe comme ça Il y a une explication Plus ou moins cohérente Derrière cette histoire D'accord Donc elle me regarde Elle fait Ah mais hum Il était tard On n'y avait pas pensé Nanani nanana Je fais Vous m'avez envoyé le message là Moi j'ai été voir du coup Pour mon courrier Où est-ce qu'il était Pour mon colis Pourquoi juste pas Parce que Après j'ai dit Je comprends pas Parce qu'en fait Il n'y a pas que mon colis Qui a pas pu rentrer dans les casiers J'ai vu quelqu'un d'autre hier soir Lui non plus Il avait pas réussi à ouvrir le casier Oui mais dans la soirée Ils étaient réparés C'est mon mari qui les a réparés Connasse Arrête Tu savais même pas Qu'ils seraient réparés aujourd'hui Tu m'énerves Bref Alors après Je dis oui Mais alors ça veut dire que Tous les résidents Il y a quand même 500 résidents Tu vois ce que je veux dire Tous les résidents Ils ont reçu un mail Ils ont été voir pour leur truc Et ils avaient pas leur truc dedans Enfin je comprends pas l'histoire Ah mais si Mais en fait C'était un problème technique Ça dépend pas vraiment de moi Je fais d'accord Ça dépend pas de vous Mais le problème Ma petite demoiselle C'est qu'hier soir Nous on a téléphoné à la compagnie là Je lui dis Je lui dis Nous on a téléphoné à votre compagnie À la compagnie des boîtiers là Et ils nous ont dit Qu'ils avaient eu une petite blondinette Retirer le colis Bizarrement Hier soir J'avais vu mon colis Sur votre étagère Mademoiselle Menteuse Bah Alors elle me regarde Et alors Tu sais ce qu'elle ose me dire Oh putain Elle m'a fumée Elle m'a fumée Je dis même pas ça pour rigoler Elle m'a fumée Elle me dit C'était le colis de quelqu'un d'autre Elle dit Vous inquiétez pas C'était pas de votre colis De toute façon C'était le colis de quelqu'un d'autre Et en fait C'est moi qui ai choisi De reprendre ce colis là Et de le mettre sur l'étagère Et tout J'ai toujours pas compris Pourquoi ce colis là A été sur l'étagère Non mais bref Je me suis arrêtée Pour l'histoire de C'était le colis de quelqu'un d'autre Je fais D'accord Et il est où ce quelqu'un d'autre Et il est où cet autre colis Parce que ça veut donc dire Que vous aviez deux colis Pourquoi en avoir mis un Sur l'étagère Et pourquoi avoir mis l'autre Dans le frigo Vous êtes d'accord avec moi quand même Qu'il n'y a aucune logique Derrière ce raisonnement de merde Alors elle me regarde Elle fait Ah je sais pas Tu vois c'était toujours pas elle Qui était chargée Sauf que nous On a une image d'elle Qui a pris notre colis Et qui était sur son étagère Donc je ne sais pas très bien Bref De fil en aiguille La conversation progresse Je ne me souviens pas Des détails évidemment Mais à un moment donné Je lui dis Donc ce colis là Il est où Donc l'autre colis Où est-il Vu qu'il y avait deux colis Blue et Prime Et qu'il y en avait un Qui était hier soir À minuit Sur l'étagère Je veux la preuve Que le colis Que j'ai à côté de moi maintenant N'est pas le colis Qui était sur l'étagère Parce que moi Je peux crever D'une intoxication alimentaire Puis je lui dis Je regarde dans les yeux Je lui dis Et si ça tombe Je suis enceinte Je sais même pas encore Parce que j'essaie d'avoir un enfant Donc franchement C'est pour essayer De lui mettre la pression Un peu parce que J'avais envie de lui dire Mademoiselle Je vais manger ça Hein Moi je réfléchis pas Tu vois Je vais manger ça Et je vais crever après Accessoirement Ou je vais tomber très malade J'en sais rien Ça va tuer mon bébé Il y avait du poisson Et tout dedans Enfin merde à la fin Et elle me dit Non non c'était le colis De quelqu'un d'autre Il est venu chercher ce matin Je fais Ah Donc De deux choses l'une Vous êtes en train de me dire Que vous avez donné Un colis D'aliments Périssables Qui est censé Qui est censé être Dans un frigo À un des résidents Comme ça Et il va le manger Et il va peut-être tomber malade Elle fait Oui mais vous savez Il y a des sacs de glace dedans Je fais Il y a des sacs de glace J'ouvre en main J'ouvre mon truc Et je sors Les poches de glace C'était de l'or Merde C'était de la flotte Elle me regarde Elle fait Ah mais c'est parce qu'il fait très chaud Tout le temps Qu'on a dit Bref elle essayait à chaque fois De retrouver des trucs Je me souviens plus exactement Après finalement J'avais l'impression De moi Être vraiment déficiente À en donner Dans mon raisonnement Et que finalement J'étais stupide Et que c'était elle Qui avait raison Et que mon raisonnement Était incohérent Nan 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 Donc qu'est-ce que j'ai fait Finalement j'ai pris mon colis Et je suis montée en haut Et j'ai continué de l'ouvrir Et j'ai senti la bouffe Et tout Mais je me dis Mais c'est pas possible Ce colis a pas été dans un frigo C'est pas possible Bordel de cul Et je sens Et ce que j'ai fait du coup J'ai re-téléphoné au bureau Je voulais plus la voir à la meuf Parce que j'étais tellement énervée Contre elle Mais tellement C'est tellement Moi quelqu'un qui mange J'ai plus envie de lui parler En fait c'est très simple Du coup j'ai téléphoné J'ai dit Est-ce que je peux parler À la manager du truc tu vois Je voulais téléphoner Et je voulais me plaindre de la meuf Et je voulais dire Ce qui s'est dépassé Et donc je téléphone Et la manager Je lui explique l'histoire Tout Elle me dit Pareil Elle me dit Ah mais si Si blondinette vous a dit Que quelqu'un était venu chercher ce matin Alors c'est qu'elle est venu chercher ce matin Et voilà Et c'est probablement Que dit à la veille des gondes Tout ce qu'on prend C'est pour Tout ce qu'on dit On le prend pour argent comptant Tu vois ce que je veux dire Ça je comprends pas non plus Je comprends pas cette mentalité De juste prendre les informations Telles qu'elles viennent Tu vois Donc je lui dis Écoutez C'est très simple Moi j'y crois pas à votre histoire Donc Ce que je veux Cliente chiante Je voulais dire Moi ce que je veux C'est Les caméras de surveillance Je veux Une caméra de surveillance Qui me montre L'autre résident Qui va chercher sa boîte Qui date de ce matin Pas bête hein la guêpe La meuf au téléphone Elle me dit un truc Qui m'est sorti Par le cul Elle m'a dit Oui mais on a pas De caméra de surveillance Dans le leasing office Donc dans le bureau de conciergerie Je la regarde Je fais oui mais quand même Enfin je veux dire Vous avez des cas Caméras de surveillance partout Donc à la rigueur T'as pas de caméra de surveillance Dans le bureau de conciergerie Je comprends pas pourquoi Mais ok Même si je suis sûre Qu'il y en avait Mais qu'elle m'a juste dit ça Parce qu'elle voulait pas me donner Les trucs là de sécurité Je lui dis Mais écoutez Un bonhomme Avec une grosse boîte comme ça Y'a combien de caméras de surveillance Dans cet immeuble Y'a combien de caméras de surveillance Aux entrées En plus Tu dois sortir Pour aller au leasing office Et puis ressortir Pour rentrer Y'a des caméras aux entrées On doit voir le monsieur Avec sa boîte Rentrer et sortir Ça me semble logique Elle me dit Oui écoutez On va voir ce qu'on peut faire J'ai dit d'accord J'ai dit Bah j'attends vos caméras de surveillance Parce qu'en attendant Moi je mange pas Moi je touche pas à ma bouffe Parce que Tant que vous pouvez pas m'assurer A 100% que ma bouffe elle est safe Moi je bouffe pas en fait Parce que j'ai l'impression Qu'on m'a menti Moi tu sais je suis pas une menteuse Je dis directement les choses Taines que je les vois Et après ça Trois heures après Ces enfoirés Ils me téléphonent Et moi je dis Ah vous avez les caméras Et tout Vous avez les films machin Vous allez voir c'est très très important Ce moment là Parce qu'en fait C'est très très représentatif De la Du fonctionnement américain En gros Elle m'explique Que finalement C'était difficile D'obtenir les caméras de surveillance Parce qu'en fait Ils peuvent pas les montrer A quelqu'un de résident Qui n'est pas Dans la copropriété Ou une connerie du genre Je sais pas comment le dire en français Mais bref Pas quelqu'un d'officiel Au truc tu vois Donc pas quelqu'un Qui n'est pas du staff C'est ça que je veux dire Donc elle me dit un truc comme ça Et puis elle me dit Mais quoi qu'il en soit C'est mieux de prendre des mesures de sécurité Et de ne pas manger le colis De ne pas consommer le colis En échange Nous vous donnons 100$ Je sais quoi cette histoire Donc quoi Vous avez vu les caméras de surveillance Et vous avez vu que le gars était sorti Mais Et vous m'avez dit que le truc était dans le frigo Mais c'est quand même plus sûr De ne pas manger le colis Et vous me donnez de l'argent Je foutrais pas de ma gueule un petit peu Donc voilà Ça c'est Ça c'est le truc Franchement ça m'a tellement énervée Et là j'ai dit à ma fille Moi je veux plus être là en fait J'en ai marre Ça me saoule Ils nous prennent pour des imbéciles C'est pas possible Et en fait Pour être honnête avec vous C'est tellement énervant J'étais tellement au bout de ma vie Que j'ai laissé tomber Et cette histoire Elle était telle Tu peux le retourner dans tous les sens que tu veux Ça veut dire ce que ça veut dire A moins que moi je sois complètement à côté de la plaque Ce qui est possible Mais j'en ai pas l'impression Tous les gens avec qui j'en ai parlé Ils étaient dans le même état d'esprit que moi Tu vois par rapport à la situation Et c'est une bonne situation à la base Mais imagine moi Je suis Je sais pas Je fais pas attention Je prends le colis Je cherche pas après mon colis Je me dis tiens Je vais attendre qu'ils m'appellent demain matin J'y vais Je prends mon colis C'est de la flotte Mais je m'en fous Je bouffe et je crève Tout ça pourquoi J'en ai parlé avec plein d'américains De cette situation Et à chaque fois ils m'ont dit Ouais mais c'est pas normal Mais c'est pas normal Mais c'est pas normal Toute la situation Quand je leur explique dans un temps Ils me disent Ouais mais c'est pas normal Ils sont cons ou quoi Et puis après Je dis Mais je comprends pas Pourquoi ils me regardent dans les yeux Et qu'ils me disent Qu'il y a pas de problème Tu vois Et que même J'ai pas compris pourquoi C'est mieux que je mange pas Le colis Mais c'est pas de leur faute Tu vois C'était un peu comme ça Que ça sonnait Tu vois C'est mieux que je consomme pas le produit Mais attention On a vu le gars sortir avec le produit C'était pas votre produit Qui était sur l'étagère toute la nuit Tu vois ce que je veux dire Ça m'a saoulée ça Donc j'ai dit ça Et en fait c'est très simple L'explication est super bête Tout simplement Aux Etats-Unis Le problème c'est que tu peux Porter plainte pour tout et n'importe quoi Là en l'occurrence J'aurais eu raison de porter plainte D'une certaine façon Surtout si j'étais tombée malade Parce que finalement j'étais enceinte Bonnes et mauvaises nouvelles à la fois Parce que j'étais terrifiée A l'idée qu'on ait voulu Genre consciemment Juste pour sauver son cul D'un procès Bah prendre le risque De me faire perdre mon bébé Enfin quand même Je trouve ça assez grave Je sais pas ce que vous en pensez Ou de même m'empoisonner Ou de me tuer Que c'est sûrement on sait pas Vu que c'est resté à 40 degrés Toute la nuit du poisson Et toute autre joyeuseté Et en fait Les américains Ils ont pris pour habitude Surtout tout ce qui est Officiel Toutes les sociétés En tout cas peut-être pas l'individu En tant que tel Mais les sociétés Ont pris pour habitude De mentir systématiquement Et de nier en bloc Les faits Parce que tant que tu ne reconnais pas Que tu es en tort On ne peut pas vraiment Te traîner en justice Tu vois Enfin c'est plus compliqué Tu vois On peut te traîner en justice On peut organiser tout un truc Mais ce qu'ils ont besoin C'est vraiment que tu te dises Que tu l'as fait Et c'est pour ça Qu'ils ne pouvaient pas me dire Au téléphone Ah oui non En fait sur les caméras de surveillance On a vérifié Et en fait c'était bien votre colis Qui était sur l'étagère Et donc notre employé a triché A voulu remettre le colis Dans le frigo Et Yadiadiadada Tu vois Ils ne pouvaient pas me dire ça Parce qu'en fait S'ils me disaient ça Je pouvais porter plainte Et tu peux y aller Pour porter plainte aux Etats-Unis Tu peux vraiment Si tu es sûre de gagner ton coup Et là Avec ça J'étais sûre de gagner mon coup Même moi Je n'avais pas pour idée de porter plainte Mais j'étais entre guillemets Sûre de gagner mon coup Et ils étaient sûrs De se faire traîner dans la boue Et c'était trop dangereux Pour eux de reconnaître Qu'ils avaient fait une erreur Tu vois ce que je veux dire Mais ils ne voulaient quand même pas que je meure Donc Ils sont gentils Et pas gentils à cause de ces histoires de procès hyper faciles c'est un peu entrer dans les mentalités de mentir systématiquement et de nier en bloc plutôt que de juste dire ah bah oui j'ai fait une erreur, excusez-moi on va faire ça autrement, nanana et ça rend tout plus compliqué en fait ça rend tout plus compliqué dans la vie de tous les jours le fait que c'est comme ça cette peur d'être traînée en justice et c'est vrai finalement quand tu réfléchis tu vois souvent des gens qui disent je vais me traîner en justice ils filment, c'est comme moi je faisais un petit peu avec ma caméra sauf que je gardais ça parce que je l'ai montré à Moki après pour dire je suis pas à côté de mes pompes complètement et ouais tu les vois souvent prendre leur téléphone et filmer parce qu'en fait aux Etats-Unis juste savoir que la personne a reconnu quelque chose juste filmer quelqu'un ou quoi c'est bon, c'est fini pour lui tu vois ce que je veux dire le système américain fonctionne comme ça apparemment après je suis pas politicienne je suis pas avocate donc si des gens sont plus mieux renseignés que moi dites le moi mais c'est juste hyper chiant parce que c'est un peu une culture du mensonge du coup c'est une culture de je préfère sauver mon cul et laisser une petite belge là crever la gueule ouverte en mangeant du poisson pourri plutôt que de dire que oui j'ai fait une erreur que j'aurais dû envoyer un message pour dire ou j'en sais rien j'aurais dû le mettre dans le frigo mais je l'ai pas fait parce que je suis une connasse et voilà bordel de cul, merde voilà, histoire super énervante qui pour moi est extrêmement représentative de plusieurs choses qui me sont arrivées aux Etats-Unis enfin il y a eu d'autres petites choses qui valent pas il y a des story times, des petits événements comme ça où tu me dis juste mais pourquoi tu dis pas juste que t'as merdé quoi qu'il en soit l'étré j'espère que cette vidéo vous aura plu je pense pas que vous aurez appris grand chose peut-être que ça vous aura un petit peu donné une situation contextuelle par rapport à la mentalité américaine qu'on peut retrouver évidemment tous les américains ne sont pas comme ça mais c'est juste que le système fonctionne de cette façon là faut savoir que le sud des Etats-Unis et le nord des Etats-Unis c'est pas la même chose moi j'étais à Atlanta donc j'étais plus dans le sud des Etats-Unis donc les mentalités changent en fonction de l'état où tu es également donc il faut pas faire une généralité à partir de ce que je te dis là maintenant d'accord ? mais c'est quand même intéressant de retrouver ça et le fait que tous les autres américains avec qui j'en ai parlé ils trouvaient ça logique et cohérent que la personne me mentir à la gueule comme ça mais ils trouvaient pas ça acceptable ou bien ils ont pas fait bravo mais ils ont dit ouais je comprends quoi parce que s'ils le disaient ils étaient vraiment dans la merde en fait quoi qu'il en soit les trites Hotskele et Sama je vous kiffe la trite et je vous fais les gros poutons